Je me présente, je suis Déborah Goffner, je suis directrice de recherche au CNRS et depuis 2011, je passe la moitié de mon temps dans l'UMI, une unité mixte internationale qui s'appelle Environnement, Santé et Société, donc basée la moitié du temps à l'Université de Dakar et l'autre moitié du temps, depuis 2011, je suis Visiting Senior Scientist au Stockholm Brazilian Center en Suède. Et à partir de maintenant, je suis chercheur associé à Dynifor à temps partiel. A partir de maintenant, je voudrais présenter les activités de recherche en espérant que nous allons trouver des choses à faire ensemble. J'étais toujours intéressée par le bois, seulement j'ai changé à la fois les collègues et les chefs. Jusqu'en 2011, j'ai allumé une équipe de recherche à l'LRSF, là sur le campus de l'UNRAN. Et ça, c'est mes collègues. On reconnaît même Magalie Pichon. Et donc, on a des blouses blanches, on étudiait surtout les mécanismes moléculaires liés à la formation de bois dans les cultures cellulaires et chez Arabidopsis Thaliana. Et donc, depuis 2011, ça c'est mes nouveaux collègues, et j'ai changé d'échelle. Et donc, maintenant, je m'intéresse à la reforestation dans le Sahel. Dans le cadre d'un projet qui est super archi et trop médiatisé, qui s'appelle la Grande Lureté d'Afrique, qui est un projet pan-africain de reforestation avec le but de combattre la désertification dans le Sahel. Et c'était adopté en 2007 par les chefs d'État, donc c'est un projet très top-term. Et cette transition entre mes deux vies professionnelles, c'était facilité par le fait que le CNRS a créé en 2009 un observatoire au milieu, je crois que pour la plupart, les gens connaissent le concept, autour de la grande muaille verte et basée à Tess-de-Carré et en commune rural dans le fer-le-haut. Voilà, et c'est l'OHM a pour but de comprendre les impacts socio-écologiques sur l'implantation. Oups, s'il y a quelque chose qui s'est passé ? Je pouvais aller terminer avec la croix là-haut, pardon. Excuse-moi, j'ai... Voilà. Donc, les objectifs de ce projet, c'est assez classique, les objets environnementaux, comme augmenter la couverture forestière, améliorer la fertilité des sols, conserver la biodiversité. Et les objectifs sociaux, comme améliorer les moyens d'existence pour les populations locales et empêcher l'exode rural non désiré et économique dans les diversifications et les développements des systèmes agricoles et pasteuraux. Oups, maintenant ça n'annonce pas. Avec la flèche sur... Ouais, ouais. Ah oui, voilà, ça y est. Ok. Donc, depuis 2007, la Grand Murie Verte a beaucoup évolué, à la fois sur la configuration géographique. Donc, vous voyez, je n'ai pas de pointeur, je n'ai pas la possibilité de vous pointer, mais un jaune flou, ça c'était le tracé de la Grand Murie Verte d'origine, conçue par les chefs d'État, donc une bande de végétation 15 kilomètres de large qui traverse le continent africain. Et donc, le premier changement, c'est plus juste une ligne linéaire comme ça. Chaque pays a décidé de son propre destin. Et donc, par exemple, si on regarde au niveau du Burkina Faso au Niger, on voit que c'est plutôt par grandes zones et grandes régions que cette restauration se fait. Après, ah oui, donc. la Grand Murie Verte aujourd'hui, c'est presque un terme générique pour tous les grands programmes de restauration écologique, socio-écologique dans le Sahel. La Grand Murie Verte aussi a changé conceptuellement aussi, parce que ce n'est pas juste un mur de végétation. Si je prends un coin que je connais bien, donc le cadré au niveau du Sénégal en haut à droite, et si on fait un zoom sur cet endroit, on voit que la bande tracée imaginaire de la Grand Murie Verte, ce n'est pas du tout reboisé comme ça, c'est surtout un ensemble de petites parcelles, chaque parcelle avec une fonction dédiée. Donc, ce n'est pas un mur et c'est plutôt des mosaïques. Et ce n'est pas que des arbres, dans le sens où il y a d'autres activités, comme les triangles qui représentent des jardins communaux de fruits et légumes qui sont gérés en autonomie par les collectifs de femmes. Il y a aussi une réserve, je ne peux pas pointer, mais en bas, il y a une réserve pour la réintroduction des faunes qui existaient autrefois, comme les antilopes et les gazelles. Donc, finalement, la Grand Murie Verte a évolué vers plutôt une série contiguë des actions à l'échelle paysagère pour atteindre le bien-être environnemental et humain. Et dans ce cas, finalement, si ce n'est pas juste un banc d'arbre et que si on avoue que c'est justement la configuration actuelle, ça fait que la prise de décision est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire et où et par qui et voilà. Et donc, on s'est posé la question avec nos collègues, c'est que comment la science peut influer de manière positive la trajectoire de la Grand Murie Verte. Donc, une repense à ça, c'est un projet que j'ai coordonné depuis 2015 et jusqu'à 2019 qui se fait FutureSale. En gros, c'est des approches multi-échelles pour l'aide à la prise de décision autour de la Grand Murie Verte, en gros. Donc, on s'est focalisé seulement sur le Sénégal et c'est là peut-être qu'on va trouver des termes d'intente parce que je crois qu'on a des mots-clés qui sont très, très, très en commun. Et donc, c'est un projet transdisciplinaire. Donc, ça regroupe des chercheurs, des chercheurs suédois, français, surtout sénégalais, dans la science de la vie, de la terre, des sciences sociales, mais aussi un partenaire à part entier, c'est l'Agence Nationale de la Grand Murie Verte du Sénégal. Ça se repose sur des approches participatives et du bottom-up parce que c'est les communautés locales qui ont participé tout au long du projet. J'ai mis ça en pointillé parce que c'est vrai que c'est un partenariat plutôt informel dans le cadre de FutureSale, mais c'est indispensable pour le fonctionnement du projet. Après, encore au niveau conceptuel, je crois qu'on est, parmi nous, beaucoup sur le même longueur d'entre parce que les deux concepts qui sont un peu le fil conducteur du projet, c'est une considération des systèmes socio-écologiques et avec une fenêtre d'observation qui est les services écosystémiques. Et donc, il y a un blog pour avoir plus d'informations sur le projet. Mais je vais juste vous balayer les choses que je pense qu'on peut avoir en commun. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de FutureSale parce que je n'ai pas le temps. Mais donc, où est-ce qu'on opère ? Ça s'appelle le ferlot. C'est la grosse patate jaune qu'on voit sur la carte. Excuse-moi, mais il n'y a pas de tracé de la Grand Murie Verte dessus, mais ça coupe pile poids dedans. C'est une vaste zone cybopastorale et si je vous amène par là, vous allez dire « Oh là là, c'est en mieux, ça s'en ressemble ». Voilà, c'est juste une vaste zone cybopastorale sans beaucoup d'intérêt. Mais en fait, c'est un mosaïque de systèmes socio-écologiques extrêmement diversifiés. Et le premier constat, c'était la première mission de FutureSale il y a longtemps. C'était une mission interdisciplinaire où on était huit chercheurs qui traversaient la bande de la Grand Murie Verte, donc le tracé fictif de la Grand Murie Verte, c'est ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de route. Et donc, je vous ai juste montré le Google Earth parce qu'on a pris des milliers de photos qui sont géoréférenciées, donc on voit notre tracé. Et chaque chercheur, selon les disciplines, avait un cahier de charges. On peut imaginer ce que ça peut être. Et aussi, tous les soirs, ce qu'on faisait, c'est qu'on dessinait ensemble. Et c'était un moyen de discuter entre nous par rapport à ce qu'on a vu le jour même. Et le résultat des courses, c'est en bas, c'est une première version de la diversité des systèmes socio-écologiques sur le tracé de la Grand Murie Verte au Sénégal. Et ça a beaucoup plus... enfin, c'était repris à plusieurs reprises dans les médias parce que c'est parlant et peut-être joli et ludique et plein d'informations. Comme je vous ai dit, le grand principe derrière FutureSelf, c'est comprendre les systèmes socio-écologiques et les dynamiques sur le tracé comme un prérequis pour la gestion de ressources naturelles. Si ça vous paraît normal et pas révolutionnaire, dans le contexte dans lequel j'opérais, c'était un peu ça. Et donc, à droite, c'est le cadre conceptuel de FutureSelf. Et je vais donc enchercher les dynamiques à la fois temporelles, c'est-à-dire qu'un premier bouquet de recherche était dédié à caractériser cette diversité des systèmes socio-écologiques d'aujourd'hui et aussi la capacité de ces systèmes de fournir les services écosystémiques. Donc, si on regarde la partie au milieu, le système socio-écologique serait l'ovale. Donc, il y a une couleur un peu vert clair. C'est un peu l'état de l'environnement. Après, on a les bouquets de services écosystémiques, les bundles de services écosystémiques qui font le fleur. Après, les différentes unités, des unités paysagères qui participent à ces bundles. Et après, on a des gens, des gens qui sont peut-être de différentes tailles parce que ça fait que peut-être il n'y a pas forcément l'égalité des chances et la disponibilité de ces ressources. Donc, on cherche à caractériser l'état du lieu aujourd'hui. Après, un autre bouquet de recherches qui cherche à comprendre parce qu'un système socio-écologique n'évolue pas dans le vide. Donc, c'était quelque chose avant, n'est-ce pas ? Et d'essayer de comprendre quels sont les événements qui se sont passés, je veux dire, qui ont créé et formé ce qu'on voit aujourd'hui. Et après, bien sûr, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est d'identifier, ça c'est côté droit, quelles sont les trajectoires plausibles et désirables. À partir de maintenant et pour l'avenir. Et donc, bien sûr, ce qu'on voudrait, c'est que, ce que j'ai fait le petit carré autour, c'est qu'on voudrait un environnement bienvoyant avec des services écosystémiques à la fois abondants, variés et aussi avec une distribution juste entre les personnes. C'est pour ça que toutes les personnes sont de la même taille. Voilà. Et donc, je vais articuler le reste de mon topo un peu autour de ça, juste pour faire quelques flashs. Donc, avant de parler du présent, je vais juste vous dire avec un diapo ce qu'on a fait au niveau de la compréhension du passé au présent. Et je dois dire aussi, parce que je vous ai parlé de la dynamique temporelle, bien sûr que la grande murie verte n'opère pas dans un vacuum spatial non plus, est très dépendant et très impacté par ce qui se passe au niveau national et au niveau international, bien sûr. Donc, ça c'est un diapo, je veux dire, il ne faut pas trop regarder. Mais en gros, avec le master de Hugo Masero, on a défini trois périodes de développement dans le ferleau. Avant les années 30-40, il n'y avait rien. En fait, c'était une grande zone de transhumance. C'était verdoyant. Les gens parlaient de ferleau fertile d'ailleurs. Et il y a eu, par la suite, trois périodes qui ont été définies par des facteurs qui déclenchent de différentes natures. Chaque période, par exemple, juste la première période était déclenchée, donc on appelle ça la centralisation et la planification hydraulique. C'est qu'on a découvert en 1938 ou 1940 un gigantesque nappe phréatique sous le ciel. Et donc, du coup, à l'époque coloniale, il s'était continué et poursuivi après l'indépendance. Un programme de fonçage, de forage pour rendre accessible l'eau toute l'année dans les zones. Je veux dire qu'il y a aujourd'hui des conséquences assez catastrophiques. Et voilà, donc ça, c'était une période de sédentarisation des gens. Après, la deuxième période est caractérisée par, surtout, la sécheresse de 1973. Et après, il y en a eu d'autres. Et ça fait qu'au niveau international, tout le monde a compris qu'il y avait un Sahel, un Sahel vulnérable. Et donc, il y avait énormément d'aide de développement qui est arrivée. Puis, après, la troisième phase, ça, c'est, on parle de polycentricité. C'est-à-dire qu'au niveau du Sénégal, il y avait un acte de décentralisation, que l'environnement était quelque chose qui était maintenant dans les portefeuilles de toutes les régions et des départements. Donc, il y a eu une décentralisation. Au niveau global, à partir du sommet de Rio et par la suite, il y a eu, effectivement, le sonnet d'alarme par rapport à la situation sur l'environnement. Et donc, ça a fait qu'il y a eu une frénésie de projets de développement sur l'environnement à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, on a fait une étude un peu systématique de ces projets. Je ne vous détaillerai pas là. Au niveau du présent, caractériser ces sociaux écosystèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, et on a créé une base de données avec tout un tas de paramètres imaginables, parce qu'il y avait énormément au Sénégal, peut-être un peu de vestiges de l'époque coloniale, en tout cas, il y a énormément de données qui existent au niveau social, au niveau des propriétés biophysiques des endroits, les planifications spatiales, etc. Et ça permet, effectivement, de faire des cartes. Je ne suis pas fière de ces cartes, mais je n'avais pas d'autres choses quand je préparais, excusez-moi, le PowerPoint là. Mais c'est aussi pour vous montrer justement cette diversité, s'il s'agit de la végétation, l'occupation des sols, qui sont dans certains endroits sur le tracé de la roi mûre verte, ça peut être agricole, comme ça peut être des zones à 95% protégées, aussi des densités de population, le niveau d'enclavage extrêmement diversifié, etc. Et donc, du coup, on a choisi quatre endroits sur le tracé de la roi mûre verte qui sont différents pour différentes raisons, Saka, Luidou, Luguer, Lugueré et Hanéron, pour vous présenter comment on s'écrit pour l'étude des services écosystémiques à l'échelle paysagère. Donc, voilà, par le fait qu'on travaille sur la roi mûre verte, on voulait comprendre la relation entre les gens, les arbres et comment les gens utilisent les services écosystémiques basés sur, enfin, à partir des arbres. À savoir que les populations saliennes sont super dépendantes tous les jours sur les arbres pour les services écosystémiques. Je parle de services écosystémiques de provisionnement, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Et d'autant plus que, même si je vous ai dit que la grande mûre verte, ils ont diversifié, ce n'est pas qu'une histoire de planter des arbres, c'est quand même, l'arbre reste principal dans les activités. Donc, dans ces quatre zones contrastées, on a fait un répertoire de quels sont les arbres qui sont utilisés pour différentes fonctions, quelle est la perception de ces arbres en tant que disponibilité depuis le temps et tout ça. Mais là, je ne vais pas en parler, mais je vais juste vous montrer un diapo par rapport à où est-ce que les gens vont dans leur paysage, dans leur espace vécu, pour se fournir un service écosystémique. C'est pour ça que, au niveau méthodologique pour cette partie, on a fait de la cartographie participative. Et il y a Étienne, Abdou, Houdia et moi, que voilà, on est en train de faire cette cartographie. Donc, si on regarde maintenant les services écosystémiques qui sont fournis par les différentes unités paysagères dans ces différents endroits, et donc chaque endroits est lus horizontalement, donc Rennes-Roues, Lugueret, Sacal et Boudou. Donc déjà, en gros, et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez poser des questions, mais donc les gens, ils ont identifié cinq types de services écosystémiques qui sont la figure à droite, la construction, le bois de chauffe, le forage, l'alimentation et la médecine. Les gens ont identifié cinq unités paysagères qui contribuent à fournir les services écosystémiques et comme vous pouvez voir, en balayant les lignes de manière horizontale, on peut voir que les camemberts ne sont pas les mêmes. Et bien sûr que la brousse, c'est là où il y a la contribution qui est la plus importante, mais bien sûr que la brousse occupe beaucoup d'espace. Mais c'est vrai que selon l'endroit, les unités de paysagères n'ont pas la même importance. Par exemple, la Sacal, c'est la troisième ligne horizontale. Par exemple, les parcelles agricoles sont importantes pour fournir les services écosystémiques et c'est un endroit effectivement où on pratique beaucoup l'agroforesterie. Donc voilà. Mais peut-être plus important que ça, c'est que la Grandmurie Verte a finalement créé des nouvelles unités paysagères pour fournir les services écosystémiques. Et je prends l'exemple des parcelles de reboisement. Ça, c'est la dernière colonne verticale à droite, donc dans certains endroits. Et aussi les jardins, ça c'est le deuxième. Et donc ça, c'est important pour la Grandmurie Verte. Et aussi, les tours de maison sont également relativement importants, malgré la toute petite taille que ça représente géographiquement. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet aussi de militer un peu pour le fait que la Grandmurie Verte ne doit pas être des parcelles loin de tout, qui n'intéressent peut-être pas grand monde. Si on investissait aussi autour des maisons, ça peut aussi avoir un gain social relativement important. Donc maintenant, pour naviguer vers les futurs désirables, donc on est côté droite maintenant du cadre conceptuel. J'ai décliné ça en trois façons de voir les choses. Soit on peut optimiser les actions actuelles de la Grandmurie Verte, et tout ça, ça figure dans la petite boîte, les actions et le contexte social. Donc, soit on peut optimiser les actions, et on peut identifier des actions innovantes. Et tout en même temps, il faut créer un contexte social et institutionnel qui est propice pour que tous ces changements soient pris en compte et s'embellissent. Donc, je vais commencer déjà par un exemple de comment optimiser les actions actuelles. Donc, c'est la plantation des arbres, parce que ça paraît évident. Et donc, en arrivant en 2011, j'étais un peu affolée par le fait qu'on plantait une espèce ou deux, finalement, dans les grandes plantations. Et donc, on s'est penchés sur comment maximiser la biodiversité dans les plantations sur le tracé. Donc, première étape, c'est qu'est-ce que les gens voudraient qu'on replante ? Donc, on a fait tout un travail en s'opposant sur l'ethnobotanie. Ça permet effectivement de connaître les espèces que les gens voudraient revoir dans la nature. Mais aussi important, c'est que qu'est-ce qu'on peut planter de manière réaliste ? Et donc, pour ça, on a fait l'expérimentation dans les parcelles de recherche. Donc, il y a deux parcelles qui ont été créées et qui sont suivies encore. Donc, il y a une parcelle à Ouidou, une parcelle à Rennes-Roune. Donc, c'est encore représentant des sociaux écosystèmes très différents parce qu'à Rennes-Roune, il pleut environ 400 mm par an. Ou à Ouidou, c'est plutôt 250 ou 300. Donc, chaque parcelle, c'est des parcelles de 5 hectares. Les parcelles sont couturées pour éviter la délégation du bétail parce que c'est quand même en pratique l'élevage extensif. Et il y a des stations météo que l'on peut faire des relevés. Et dans le cadre de Futur Sahel, on s'est contenté juste de faire un suivi des arbres plantés, c'est-à-dire le taux de survie et de croissance. On a aussi suivi les régénérations naturelles dans la parcelle parce que c'est une parcelle qui a été mise en défendre. Donc, on étudie également la mise en défendre en même temps. Et aussi, on fait un suivi du tapis AVC au niveau abondance et diversité. Je ne vais pas vous raconter les détails, je pourrais passer 10 minutes sur ça. Mais il suffit juste de savoir que les résultats sont très, très différents. À Ouidou, par exemple, prendre des arbres, c'est une hérésie parce que les arbres ne poussent pas. Et à 1 roue, on peut faire tout un tas de choses. En gros, voilà le message. Mais ces parcelles aussi servent, je les appelle des laboratoires à ciel ouvert pour les chercheurs parce que les chercheurs sont contents d'avoir des conditions contrôlées, d'une parcelle structurée. Donc, il y a tout un tas d'activités. C'est un lieu de rencontre finalement pour les chercheurs, ces deux parcelles. Et au-delà de la recherche, on se sert de ces parcelles, je fais un petit pas de côté pour parler de nos activités sur la promotion de l'éducation environnementale. Donc, on a organisé, d'accord, une randonnée pédestre. Donc, la photo qu'on voit ici, c'est la parcelle de l'entrée, justement, de la parcelle de Rennes-en-Roux. Donc, en tête de cortège, le préfet, on a marché 6 kilomètres pour aller jusqu'à la parcelle. On fait du parrainage avec des barbabs, des arbres, tout ça. On organise aussi des expos photos et des séances de dessins, tout ça, voilà. Et donc, maintenant, comment, donc, il y a les deux autres façons d'aller vers les futurs désirables. C'est d'identifier les nouvelles actions et aussi de créer le contexte social et institutionnel propice. Mais qui doit faire ça ? Qui est légitime pour faire ça ? Et comment on s'y prend pour faire ça ? Donc, on a eu la chance parce qu'on a piloté un processus qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Wayfinder ou ceux qui trouvent le chemin. Donc, c'est un guide basé sur les concepts de résilience pour naviguer vers les futurs justes et durables. Voilà. Donc, c'était commandaté par l'agence de développement en Suède. Et c'était commandaté, c'était une demande vers le Stockholm Ozenian Center de dire que vous publiez beaucoup d'articles sur la résilience, mais comment on peut utiliser ces données dans la vraie vie. Et donner une vraie vie dans une situation plutôt d'un pays en voie de développement. Voilà. Donc, voilà. On a piloté ça au niveau du Future Style, au niveau de Rennes-Roues et ça, c'est l'équipe. Donc, voilà. Parce que Sylvie m'a dit que j'avais cinq minutes encore, il y a une minute et demie, je vais aller vite. Donc, en gros, il y a cinq étapes. Premièrement, c'est de construire une coalition pour le changement. Et ça, c'est à plusieurs échelles. Et c'est les personnes qui vont suivre tout le processus. Et en plus, c'est un processus itératif et ça prend le temps. On crée une compréhension partagée de l'identité du système. On explore les dynamiques du système. On développe des stratégies pour le changement. Après, on apprend en y allant. Et après, on refait un tour. Parce que certainement, on possède beaucoup de choses. On tombe à côté de la plaque. Et en gros, je vais juste parler de back-hesting dans le sens où on demande, on travaille beaucoup dans le long terme sur les aspirations. Après, les gens s'expriment par rapport aux aspirations. Après, on se pose la question pourquoi ce n'est pas déjà comme ça. Ça, c'est des contraintes. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Et quelles sont les actions nécessaires pour effectuer ces changements? C'est un peu comme ça. Donc, en gros, on a défini quatre grands objectifs dans le long terme. Certains sont plus liés à, effectivement, des aspects plus écologiques du système socio-écologique, comme diversification du système de production, ou avoir une bruce en bonne santé. D'autres qui sont beaucoup plus sur l'aspect social par rapport à la communication, par rapport à des dynamiques sociaux qui sont plus justes, etc. Et je vais juste vous montrer quelque chose qui est très, merci, mais juste un petit exemple de comment on a travaillé sur comment promouvoir une bruce en bonne santé. On appelle ça des chantiers, vous allez voir pourquoi. Donc, avoir une bruce en bonne santé grâce à plus de solidarité et des efforts collectifs. Ça, c'est deux aspirations que les gens ont identifiées. Ce qu'on voit en rose, c'est tout un tas de contraintes pour dire pourquoi ce n'est pas déjà comme ça. Après, les gens ont identifié les changements. Donc, ce qui est nécessaire pour enlever ou contourner ces contraintes. Et ce que je voudrais vous montrer par rapport à ça, ce n'est pas pour rentrer dans les détails. Mais au moins, il y a une vingtaine d'actions que les gens arrivent à identifier pour pouvoir aller vers cette bonne bruce avec plus de solidarité entre les gens. Et c'est très important qu'on travaille, par exemple, avec des gestionnaires avec la vingtaine verte parce qu'eux, ils arrivent et ils pensent que si on reboise, donc ça, c'est là où j'ai mis l'animation, si on fait le reboisement, on va résoudre les problèmes. Or, c'est vraiment très naïf de penser qu'il ne faut pas consacrer toutes ces autres choses que je n'ai pas le temps de décliner. Donc, juste quelques... Et là, je vais finir. Donc, juste quelques messages clés à retenir par rapport à Wayfinder parce que tout ça, ça figure dans un rapport stratégique qu'on a laissé dans le département qui est en train d'être utilisé. Donc, ça fait 135 pages, donc c'est un travail conséquent. Donc, déjà, créer un environnement propice pour les changements, c'est un processus lent. Et on peut se poser la question, c'est que est-ce que ce rythme est compatible avec la recherche ? On a identifié des research gaps qu'on n'avait pas soupçonnés jusqu'à présent, c'est qu'on peut définir ce que c'est en commun là-bas, là, et le stewardship autour de ces communs. Et c'était vraiment quelque chose qui était très, très bien reçu avec un impact, un assessment très positif, voilà. Et toutes les personnes dont je partais ça dans le vide, il y avait beaucoup, beaucoup... Je remercie tous mes collègues, exactement, et extraordinaires, qui ont participé. Et juste, j'ai fini, juste pour dire que j'en suis maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu particulier, parce que c'est dans l'espoir de trouver des choses, au moins pour une petite partie, avec vous. Mais si ça vous donne le vertige, ça me le donne aussi. Donc, j'ai quand même encore des projets au Sénégal. Déjà, il y a un aligner avec Christine Hervé et Théo Jacob, donc à Dinefort, donc c'est déjà un premier engrage à Dinefort. Il y a un projet, maintenant, qui est financé par l'AFT, qui commence, qui se fait santé des territoires avec le CIRAD. Donc ça, c'est au Sénégal. Et j'ai quand même une animation de recherche au niveau de mon équipe, un peu la suite de Future Cell. Mais tout ça, je dirais qu'au stade où je suis dans ma carrière, c'est plutôt des choses, chaque chose ne me prend pas, et non, après des projets un peu en attente, comme tout le monde, et après un engagement avec le métropole de Toulouse, mais seulement pendant un an, et avec un rôle d'expert scientifique autour des questions de l'environnement dans le cadre d'une grande manifestation nationale qui s'appelait Afrique 2020. Maintenant, c'est plutôt Africa 2021, dans l'époque Covid. Donc, j'interagis pas mal avec le métropole de Toulouse autour de ces problèmes, les animations autour de l'environnement. Je vous tienne bien sûr au Coran. Et surtout, je suis très ouverte à discuter des points communs.